Générique Bonsoir Luc Arvounas, merci d'être notre invité. Vous êtes député Nouvelle-Gauche du Val-de-Mar, membre de la direction collégiale du Parti Socialiste. D'abord cette opération chasse au DRH, vous avez vu ça avec un collectif d'extrême-gauche qui a appelé à cela, qui a brûlé des voitures, qui s'est opposé aux forces de l'ordre. De fait, la ministre du Travail n'a pas pu se rendre sur les lieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on n'est pas dans un climat politique global dans lequel on arrive à une violence qui est très... Non, d'abord il faut condamner très fermement ce type de collectif. Ça veut dire quoi ? Chasse au DRH. Aujourd'hui c'est chasse au DRH, demain ça va être des collectifs chasse à quoi ? Il faut être extrêmement vigilant dans la démocratie dans laquelle nous vivons. Donc évidemment je condamne fermement. Et puis le climat il doit être dans la démocratie sociale, on pourrait en parler peut-être tout à l'heure. Et donc dans le dialogue, moi vous savez, je suis un responsable politique, j'aimais considérer que porter des idées, les combattre ou les défendre se passe sous forme de guérilla urbaine. Voir des espèces d'énargumènes apparaître, maintenant on commence malheureusement à les voir un peu trop souvent depuis ces derniers temps. Casquer, pour faire quoi ? Casser des vitrines, brûler des véhicules. Ce n'est pas ma conception de la démocratie. Il faut que les 41 interpellés soient très très durement condamnés. Le président a commencé à recevoir les syndicats, justement cette fameuse démocratie sociale. Ils se sont succédés aujourd'hui, ça continuera demain. Assurance chômage, amélioration de la formation professionnelle, l'apprentissage. Vous, vous avez été hostile aux ordonnances, vous avez même appelé à manifester avec la CGT, contrairement à d'autres membres du groupe, notamment Olivier Faure, le président du groupe. Est-ce que du coup cette deuxième phase de la négociation, elle vous paraît utile, importante et il va en sortir quelque chose ? Déjà Olivier Faure et moi, dans les débats que nous avons eus, nous avons appelé à non pas manifester sur une manifestation en particulier, nous avons appelé à soutenir tous les mouvements syndicaux, syndicaux, qui protestaient contre les ordonnances Pénico-Macron, que nous avons unanimement rejetées, nous le groupe Nouvelle-Gauche. C'est pour la petite précision de ce que vous disiez. Donc pas les manifestations de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, on y reviendra. Voilà, tout à fait. Mais vous, vous aviez à l'époque plutôt approuvé les lois al-Khomri. Vous ne l'aviez pas votée au Sénat parce qu'elle avait été réformée, modifiée par le Sénat et « droitisée » par le Sénat. Très durement et en même temps... Mais en fait, vous étiez à l'époque avec Manuel Valls. Vous n'y êtes plus, mais vous étiez et vous étiez plutôt pour la loi al-Khomri. Oui. Vous savez, moi aujourd'hui, je me situe surtout entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, entre la gauche qui se veut de droite, mais qui en fait est de droite et de droite, et Jean-Luc Mélenchon qui est une gauche radicale, qui n'aspire pas à gouverner. Moi, je suis la gauche du gouvernement. Voilà où je me situe. Et au moment de la loi al-Khomri, je faisais partie de ceux qui n'étaient pas pour le plafonnement des indemnités prud'homales. Je fais partie de ces sénateurs qui avaient déposé des amendements pour, au contraire, renforcer le point des syndicats. Mais laissons tout cela. Ce débat est derrière nous. Aujourd'hui, il y a la méthode. Moi, j'applaudis sincèrement dès demain la méthode qui est employée par le président de la République. On ne peut que se féliciter de vouloir être dans ce dialogue permanent et d'écouter les syndicats. Après, permettez-moi d'être un petit peu sur ma faim. Déjà, je l'ai été récemment avec la fonction publique où, souvenez-vous, Gérald Darmalin a vu plus de 30 fois les syndicats. Et pour autant, en à peine 5 mois, ils ont réussi à mettre les 9 syndicats de la fonction publique contre eux dans la rue parce qu'il y a une forte inquiétude. Alors, sur la méthode... Là, l'assurance chômage, éventuellement, est attisée ou en tout cas dans laquelle l'État intervient pour permettre aux démissionnaires, quels qu'ils soient, d'être protégés. La formation professionnelle abondée avec de l'argent nouveau, réinsérée, enfin fléchée sur des postes qui peuvent donner un emploi. C'est là, je ne peux qu'y souscrire. Maintenant, je suis un petit peu vigilant. Pardonnez-moi aussi d'être attentif parce que déjà, dialoguer, et ça commence à être un peu la méthode, sans par ailleurs poser un texte sur la table, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'on dialogue, on fait de belles images, on en parle toute la journée dans les médias, c'est normal. Mais finalement, on parle autour de quel texte. C'était aussi ça que j'ai condamné au moment des ordonnances. Donc, il y a un dialogue, mais on ne sait pas finalement sur quel périmètre. Ensuite, il faudra que l'on voit comment tout ça s'organise. Bien sûr, moi, je souhaite que l'on soit plus pour l'assurance chômage pour tous. Ça va de soi, ce qui empêcherait les employeurs à faire des ruptures conventionnelles qui sont un peu des licenciements déguisés. Bien sûr que je veux cela. Mais il faudra que l'on voit de quelle manière tout cela s'organise. Est-ce que ce sera finalement au détriment de l'assurance chômage dont on va voir que ça va coûter plusieurs milliards ? Moi, j'attends de voir comment le gouvernement souhaite les financer. Ensuite, sur la formation professionnelle. Mais moi, j'applaudis dès demain. Mais alors, je vais vous faire une proposition ici sur votre plateau. Moi, je demande au gouvernement qui est très en pointe sur la formation professionnelle et sur l'emploi, à la fois de remettre à minima le même budget pour Pôle emploi parce que dans le projet de loi de finances, il diminue le budget de 4%. Donc, il nous dit que c'est une priorité, mais en même temps, il diminue le budget de Pôle emploi. Et puis, sur la formation professionnelle, il nous dit que c'est une priorité avec les 15 milliards. Très bien. C'est son plan. Mais alors, pourquoi le gouvernement a commencé par retirer 1,5 milliard aux régions ? Vous voyez, il y a de bonnes intentions, mais il y a des contradictions. Et donc, dans ce débat-là, il faut que le groupe Nouvelle-Gauche, à partir des propositions qui seront les nôtres, nous avons fait des propositions sur le projet de loi de finances. Est-ce que vous n'avez pas un peu de mal quand même à trouver votre place ? Et vous l'avez dit, vous êtes entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Je regarde ce que disait Michel Sapin aujourd'hui dans une émission où il demande la publication des sans-fortunes qui vont profiter de la suppression de l'ISF sur les valeurs mobilières. On a le sentiment d'un climat. Ça me rappelle François Hollande qui avait dit « j'aime pas les riches » ou encore la taxe à 75% avant les élections et qu'on retire juste après parce qu'on se rend compte quand même que ce sont des erreurs parce qu'il y a des effets pervers qu'un certain nombre de fortunes quittent la France ou en tout cas la France perd de son attractivité. Est-ce que la gauche, le PS en l'occurrence, a retenu certaines leçons ou est-ce qu'elle se doit d'être dans la surenchère à tout prix pour exister entre Macron et Mélenchon ? Je n'ai pas le sentiment que je suis où nous sommes dans la surenchère. Nous essayons de la démontrer avec le contre-budget d'être dans des propositions concrètes. Voyez-vous, si demain l'assurance chômage ne se finance plus à partir par exemple des cotisations salariales mais à partir de la CSG, pourquoi pas ? Donc finalement c'est vous et moi, c'est l'ensemble de nos compatriotes qui demain paieront l'assurance chômage au travers de la fiscalité. Très bien, la CSG tente un impôt. Si c'est le sujet, d'accord. Mais alors et en même temps il faut être cohérent. Parlez de l'ISF. Le premier acte de justice fiscale qui n'en est pas une de la part de ce gouvernement, c'est de retirer la taxe sur le capital qu'est l'ISF. C'est de dire aux 200 000 Français les plus riches qu'ils vont pouvoir chaque année avoir 5 milliards d'euros. Oui, mais peut-être qu'ils vont investir dans les entreprises. Nous, on a entendu pendant quelques années qu'il fallait remettre que la compétitivité de l'économie française était très importante, qu'il fallait que les entreprises soient réconciliées avec les citoyens. Et tout d'un coup aujourd'hui, c'est moche. Non, pas du tout. Vous avez raison. Nous avons fait les réformes structurelles. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis, après avoir découvert en 2012 les 650 milliards de dettes de Nicolas Sarkozy sur les dépenses publiques, on a fait le boulot. Au bout de 4 ans, on a revalorisé le point d'adise de la fonction publique parce qu'on est dans la redistribution que François Hollande voulait dans le deuxième temps du quinquennat. Nous avons fait en sorte, avec le CICE et les réformes structurelles, d'être aujourd'hui à 1,8% de taux de croissance. Donc ce travail-là... Vous l'avez entamé en quelque sorte. J'ai non seulement entamé, mais je l'ai porté. Moi, j'ai défendu pied à pied le bilan et les mesures de François Hollande. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on soit... C'est ce qui nous caractérise, nous les socialistes, dans la justice sociale et dans l'équité fiscale. Aujourd'hui, ce que je comprends, le maire que j'ai été d'Alfortville, c'est que 5 milliards d'euros par an pour les plus riches, pour faire vite, c'est l'équivalent de la construction chaque année de 300 écoles, voire de recruter 150 000 profs par an. On pourrait, à la fin de ce quinquennat, doubler le nombre d'enseignants et on nous dit que la jeunesse est une priorité. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de regarder avec intérêt, mais entre les 1 milliard de boucliers fiscales de Nicolas Sarkozy et les 5 milliards d'Emmanuel Macron, au moment où on nous demande à nous, les collectivités, de faire 13 milliards d'efforts, alors qu'on a fait le travail, pardonnez-moi de vous dire que tout ça est déséquilibré. Et donc, oui, sous François Hollande, tout ce que nous avons essayé de développer était justement des mesures justes, équilibrées, qui n'étaient pas suffisamment comprises parce qu'on se faisait un peu débat entre nous-mêmes et les socialistes. Oui, il y avait les frondeurs qui voulaient le reprocher pour maintenant. Et aujourd'hui, moi qui suis député socialiste, j'aspire à ce que l'on n'ait non pas des débats incantatoires, mais qu'on fasse, comme je suis en train de le faire, j'espère, de la pédagogie, des contre-propositions, et de parler en essayant d'expliquer vers où nous voulons aller. Deux questions précises. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a déposé plusieurs amendements pour interdire la présence du drapeau de l'Union Européenne dans l'hémicycle. Alexis Corbière dit que c'est un symbole religieux. Il est directement inspiré de la médaille pieuse dédiée à la Vierge Marie. Moi, je ne vais pas parler face à des propos outranciers. L'Europe, c'est une belle idée politique. Nous avons fait l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut au contraire plus et mieux d'Europe. Et nous, ce que nous représentons, qui sommes des socialistes, démocrates, écologistes, européens, nous allons démontrer en quoi l'Europe est utile pour nos concitoyens. Tout ça, vous voyez, c'est de la posture, c'est de l'outrance. Je ne crois pas que c'est ce que l'on attend. Et quand je vois que les amendements que vous évoquez aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon sont validés par l'extrême droite et le Front National, vous voyez bien les collusions sur certains grands symboles qui font notre nation, qui font la place de la France dans l'Europe. Comment ils peuvent être attaqués par les extrêmes ? Le clash entre Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon échange de noms d'oiseaux, Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas être dans la mission de Nouvelle-Calédonie, qui traite de tous les noms Manuel Valls, Manuel Valls qui se défend. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un règlement de compte perçal ou c'est un problème de fond, de divergence sur le fond entre les deux hommes et entre la position républicaine et une autre position ? D'abord, vous précisez, parce que je connais extrêmement bien Manuel Valls, je condamne très fermement les propos de Jean-Luc Mélenchon. Comment on peut dire que Manuel Valls a des propos ethnicistes ? Oui, effectivement, il a dit qu'il avait des propos ethnicistes proches de l'extrême droite. Voilà, donc on est encore dans l'outrance. Et en même temps, c'est une expression qui est consacrée en ce moment, la génération que je représente, le responsable que vous interrogez, je ne veux pas, par rapport à toutes les questions qu'on vient d'évoquer, que la gauche se laisse enfermer entre le débat de ces deux hommes. Moi, je veux parler aux Français, je veux leur parler de services publics, je veux leur parler de logement. Oui, mais ce n'est pas un débat entre les deux hommes, c'est deux lignes, peut-être. La gauche mérite bien mieux que cela. Moi, je vous ai dit que je condamne fermement. Maintenant, je pense qu'il faut aussi réussir, si on veut demain recréer l'espérance au peuple de gauche, savoir parler des vrais sujets, ceux de justice sociale et d'équité fiscale, par exemple. Il faut changer le nom du Parti Socialiste ? Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas fitechiste. On a un président de la République qui fait beaucoup de marketing, donc comme dans les grands groupes, s'il faudrait un jour changer la dénomination, allons-y. Mais ça, c'est un process un peu conclusif. Ça ne peut pas être l'entame d'un long processus, à la fois de reconstruction, de redéfinition de notre idéologie. On a parlé d'Europe, mais on pourrait parler aussi de fiscalité, de redéploiement dans les territoires. Ça arrivera après. Oui. Merci beaucoup, Lucas. Vous êtes venu sur notre plateau. Merci.